Alors, un bouillon de culture avec une bonne tranche d'actu, saupoudré de musique épicée et garni d'invités toujours frais. On refait la recette de la musgueule tous les mardis en direct sur VL de 19h à 20h avec Collable Doigts et ses amis. Mon autre invité ce soir c'est Julien Méo, c'est l'événement pour les beaux jours là qui arrive. J'ai déjà voulu sortir le barbecue l'année dernière mais j'avais pas de barbecue. Donc j'ai opté pour le pique-nique et on va avoir le rooftop, le plus gros rooftop de Paris. C'est ça, c'est le plus gros rooftop de Paris sur la cité de la mode. Au même endroit où on a le Wanderlust, on a le café aux rooftops, Nuit Faux. Mais du coup ça se positionne où du coup par rapport à ça ? Et nous en fait on est du côté de Communion donc on est sur la partie roue. C'est un côté ancien de Manouba quoi. Ancien de Manouba c'est ça exactement. Et puis donc on est de ce côté là et on apparaît donc, là on va pouvoir l'annoncer pour l'opening le 25 avril. Et puis ensuite on est là tous les mercredis jusqu'à octobre. Donc on tient bien maintenant 7 mois sur le rooftop. 25 avril c'est dans deux semaines. C'est ça, c'est dans deux semaines. En fait pour en dire un petit peu plus, on a vraiment un beau début de saison cet été. On espère que le soleil sera au rendez-vous ce qui n'est pas toujours le cas à Paris. On espère qu'on ne sera pas avec la neige. On espère que tout le monde pourra venir et profiter du soleil, du rosé, etc. On commence donc le 25 avril. On a aussi le lundi veille de jour férié le 30 avril. Là on fera une belle soirée. On a le mercredi 2 mai où on fêtera les trois ans de méo. Et ensuite la petite surprise c'est le lundi 7, mardi 8 et mercredi 9. On fait un méo fest là-haut sur le rooftop, sur un format festival pendant trois jours. Donc c'est plus de 30 dates et il va y avoir des DJ qui vont s'enchaîner pendant toutes ces dates. C'est ça exactement. Alors je suis super content justement de voir un petit peu les gens du Lab Festival parce qu'on est à peu près sur le même créneau. Nous en fait on est sur un créneau musical toujours très summer, très deep house avec aussi du live, des gens qui vont venir avec des guitares, des claviers, des saxos, des choses un peu sympas. Qui veut faire de la musique, viens. C'est-à-dire que moi si je veux chanter, je peux venir. Pourquoi pas, on peut y réfléchir. Non, oui, de toute façon nous on écoute beaucoup de musique et en fait là où on a un petit lien avec le Lab Festival c'est qu'on fait de la découverte de talent. On a quand même eu les dernières années beaucoup d'artistes maintenant très connus qui sont venus jouer pour la première fois chez nous à Méo. Pour ne pas les citer, on avait déjà eu Dalton John, Le Marquis, on a eu même Kaigo, Loge 21, Climax qui sont venus jouer pour la première fois au rooftop ou à l'époque. Et maintenant ils explosent. Et maintenant ils explosent. Donc c'est une petite fierté pour nous et puis on veut garder ce créneau-là de découverte de talent. On en a plein dans le sac, on a plein de mecs qui n'ont jamais joué, on a plein de mecs qui sont en train de devenir les futures stars de demain. Donc on est très très content de ça et puis là on a préparé une belle programmation. Vous les allez chercher où ils sont venus à vous finalement ? Il y en a beaucoup qu'on cherche avec Aurélien qui est aussi le directeur artistique. On travaille beaucoup en fait à aller chiner sur internet les nouveaux talents, les choses comme ça. Là on en a deux. Mais ouais c'est ça. Et deux univers totalement différents. C'est vrai. Moi j'ai hâte de les entendre. C'est ça en fait. Nous on adore écouter, on adore découvrir des nouveaux talents. Et puis après parfois certains se pointent pendant la soirée avec l'envers dans le nez, ils nous demandent à jouer et puis on écoute et puis s'échammer. Et puis voilà après l'esprit méo est très cool. Donc c'est vrai que nous on espère découvrir un maximum de gens, un maximum d'artistes et puis que tout le monde passe un bon moment. Alors on peut dire, est-ce qu'il y a des noms d'artistes comme ça qui viennent dont tu es fier là pour cette programmation qui arrive ? Alors sur la programmation à venir, on a quelques beaux noms. On a le crew de Slow Hours. C'est un groupe de 6 DJ qui cartonne bien sur Paris, qui était déjà venu l'année dernière et qui va revenir. Qui vont nous faire un beau live notamment le 30 avril avec 6 heures de son. On a les américains Two Friends qui sont quand même très très connus aux Etats-Unis. C'est à peu près 200 000 fans sur Facebook, c'est des tournées US à peu près de 50 dates chaque année. Ils seront à Paris le 2 mai donc on les invite avec grand grand plaisir sur Miaou. On va avoir des lives, on va avoir Tive qui va venir en live. C'est un jeune chanteur dont on devrait entendre beaucoup parler je pense dans les prochains mois. On a Nebad Drums qui travaille beaucoup avec Calvin Harris, avec Black Coffee qui va venir travailler un petit peu sur des choses, des percus. On a Chambret l'allemand, Finn qui est aussi un bel artiste parisien. Donc on va travailler avec tous ces artistes là. Beaucoup d'artistes aussi résidents qui dédicacent à tous ceux qui sont tout le temps présents sur le rooftop pour venir passer les disques toute l'année. Alors pour les gens qui sont invités à venir du coup, on va venir plutôt en début de soirée pour l'apéro, on va venir pour passer la soirée entière. Comment ça se passe au Méo ? Alors nous on est quand même sur un format à l'origine d'Afterwork qui ouvre à partir de 17h sur le toit. Donc soleil, transat, rosé, burger, des choses comme ça. Et on évolue au fur et à mesure de la soirée. C'est à dire que les DJ guests qui viennent de l'international ou qui viennent d'un peu partout en France vont jouer entre 20h et minuit. Et ensuite à partir de minuit on laisse un petit peu plus place à la folie et plus 6 affinités. C'est à dire qu'on n'a pas vraiment d'heure de fermeture. On ferme en fait quand on a envie en fonction du monde qu'il y a, de l'ambiance qui règne, etc. Donc logiquement on ne ferme pas avant 3h mais des fois, surtout les veilles de jours fériés, ça peut aller très longtemps. Et le lieu est magique. Et le lieu est magique, on est quand même juste au-dessus de la scène. Donc on a le plus grand rooftop de Paris. Donc c'est quand même super exceptionnel. Et puis quand il fait beau, c'est vraiment le moment de détente qu'on attend quand on est à Paris. Et qu'on ne peut pas spécialement être en vacances toutes les semaines. C'est la quatrième saison ? C'est la quatrième saison qui commence. Il y a des nouveautés cette année ? Alors des nouveautés, oui, il va y en avoir. Il va y avoir beaucoup de changements sur le lieu. Nous on va travailler aussi beaucoup sur des goodies, sur notamment des petits cadeaux, des choses comme ça un petit peu à porter. De la déco, des nouvelles animations. Mais après, de toute façon, ce qui nous est notre priorité, c'est vraiment le bien-être, entre guillemets, sur le rooftop. Et voilà, on n'est pas une soirée comme les autres où on est devant un club, où on va avoir peur de se présenter devant le physio parce qu'on n'a pas sa place, où on est mal habillé, etc. Donc là, il n'y a pas de physio ? Ben non, il y a un physio, mais c'est un très très bon physio. Et ça nous est arrivé des fois. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, c'est marrant. On a déjà eu deux personnes qui se sont présentées en perfecto et caleçon. Et malheureusement, on a été obligés de les refuser parce que c'était un petit peu compliqué. Mais c'était la petite anecdote. Parce qu'ils étaient en forme. Ils étaient très en forme. Ok. Du coup, la soirée démarre à 17h jusqu'au bout de la nuit. Pourquoi est-ce qu'on viendrait là plutôt qu'ailleurs ? J'ai envie de dire que, en fait, je n'ai même pas envie de me comparer à ailleurs. C'est venez essayer et puis je pense qu'on se reverra toutes les semaines. Donc c'est tous les mercredis, plus des dates exceptionnelles en fonction des jours fériés, plus le Méofest. On avait déjà lancé ce petit format l'année dernière sur deux jours qui avait super bien marché puisqu'on avait accueilli sur le toit entre 5 et 6 000 personnes sur les deux jours. Et là, on pascule sur trois jours avec le lundi 7 qui est une veille de jour férié. Je pense qu'on pourra aller jusqu'à 5h. Le 8 qui est férié. Donc si on a envie de profiter, on peut revenir. Et puis le 9 qui est aussi une veille de jour férié. Donc cette année, c'est peut-être un pont. Il y en a peut-être certains qui vont aller en vacances ou pas à cause des grèves. C'est un sacré pont. Tu disais l'ambiance, c'est été, on se détend. Est-ce qu'on y va entre amis, on papote ? Est-ce qu'il y a un moment où on va danser ? Est-ce que ça monte en puissance au fil des heures ? Ça monte en puissance en termes musicals. Maintenant, c'est vrai que l'espace est assez grand pour qu'une personne qui veut discuter ou autre puisse se poser dans son temps. On y trouve ce qu'on veut y trouver. Il y en a pour tous les goûts. Et même en termes d'âge, on est sur une base en début de soirée assez étudiante. Donc plutôt 20-25 ans. Et puis on évolue vers du 25-30 ans en deuxième partie de soirée. Elodie. Sur le festival, vous gardez du coup les mêmes horaires ? Ça commence à 17h ? Ça reste pareil ? Ou vous avez pensé déjà peut-être, pas forcément pour le festival, mais pour d'autres moments, c'est quand même hyper cool d'être sur un toit. D'être à Paris, il fait beau ou pas. On est au bord de l'eau. Au-dessus de l'eau en l'occurrence. Est-ce que ça vous a traversé l'esprit ? Ou est-ce que ça va arriver une journée en fait ? Une teuf qui démarrerait plus dans la continuité ? Ou à midi, on peut se la coller, j'allais dire. Mais on se comprend quand je dis ça. Faire son petit barbecue du midi plutôt que de faire ça le soir. Alors, c'est l'idée. En tout cas, le lieu, lui, est ouvert tous les jours, même sur les heures du midi, pour déjeuner ou pour venir boire un verre et chiller. Nous, malheureusement, on est quand même un mercredi. Normalement, les gens travaillent. On les accueille dès 17h parce que c'est l'heure a priori où les premiers peuvent être disponibles. Maintenant, c'est vrai que sur le festival, le 8 mai, qui sera un jour férié, il y a des chances qu'on ouvre plus tôt pour les gens qui, dès l'heure du déjeuner, veulent venir chiller et je l'espère au soleil. Très bien. Est-ce qu'il y a un tarif d'entrée ? Comment ça se passe ? Alors, nous, c'est super simple. En fait, on fonctionne sur une entrée gratuite avant 20h. Et ensuite, l'entrée est à 10 euros toute la nuit. Et puis après, derrière, les consommations, etc., se font directement au bar. On est un petit peu dans un esprit de festival. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est rentré, les gens font un petit peu ce qu'ils veulent. Ils profitent. Ok. Méo, c'est l'événement pour l'été qui va démarrer le 25 avril tous les mercredis, plus en fonction des jours faillis. Toutes les dates, on les retrouve sur votre Facebook. C'est ça. Alors là, on vient de surtout remettre à jour le site. C'est www.mew.paris. Vous avez toutes les infos. Il y a la possibilité de réserver vos places. Il y a la possibilité de voir les articles de blog, les vidéos, les DJs. Peut-être ceux du Lab. Ah ! Non, il y a plein de choses à voir. Et après, on a une communication sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. Ok, ça donne envie en tout cas. On viendra y faire un tour. Et avec grand plaisir, vous êtes invités. Et puis de toute façon, Radio VL, ils sont toujours là. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.